L'arrivée de Maelia Automative va considérablement contribuer à la diminution de la souffrance des conducteurs des poids lourds et légers en Guinée. Cette entreprise est venue avec des matériels de contrôle technique très performants et innovants qui répondent aux normes. Maelia Automative a reçu son agrément de la part de l'État guinéon depuis 2019. Ce nouveau centre de contrôle technique des véhicules légers et poids lourds est situé dans le quartier Nongo-Kontéa. Les installations de l'entreprise permettent de faire des visites techniques à l'aide d'un scanner intégral des engins. Ainsi, un rapport va automatiquement indiquer les différentes anomalies du véhicule. La directrice générale adjointe de Maelia Automative, Mme Paul-Aimé Sandouno, a dans son discours expliqué les ambitions de son entreprise. C'est un immense honneur pour nous de vous accueillir ici dans nos locaux qui, nous l'espérons, deviendront bientôt un passage obligé pour tous les usagers de la route en Guinée. En effet, Maelia Automotive Guinée, société spécialisée dans le contrôle technique, est la deuxième société agréée par l'État guinéen pour offrir ce service aux usagers des véhicules, camions et engins lourds. Notre plan est d'investir près de 10 millions d'euros sur les cinq prochaines années avec la création de près de 300 emplois directs et 1 000 emplois indirects. Car nous avons pour ambition de contribuer de manière significative à l'amélioration de la sécurité routière en République de Guinée. Pour ce faire, nous nous sommes dotés d'équipements performants et innovants. Nos installations sont des stations mixtes de contrôle pouvant accueillir des véhicules légers et des poids lourds, mais également des stations mobiles capables d'être déployées sur des sites adaptés à la demande du client. Ainsi que nous l'avons fait dans nos autres pays d'installation, nous nous sommes appliqués à former des équipes d'inspecteurs jeunes et dynamiques, sélectionnés parmi les meilleurs dans des écoles de mécanique, en insistant sur la promotion du genre. Enfin, nous avons proposé une grille tarifaire adaptée au pouvoir d'achat de la population afin de permettre à tous de bénéficier de ce nouveau service. Le contrôle technique des engins est l'un des facteurs qui peut réduire les risques d'accidents de la circulation. Le directeur général de l'agence guinéenne de la sécurité routière a pris part à la cérémonie de lancement des activités de Maelia Automative. Thierry Mamadou Bari a exprimé sa satisfaction de voir les activités de Maelia Automative lancées en Guinée. C'est avec satisfaction que je vous prends part à cet événement car le pays, la Guinée, est en train de réaliser des actions concrètes et pragmatiques pour l'aménagement de la sécurité routière qui va amener à réduire les accidents de la circulation routière dû un pour autre au mauvais état physique des véhicules en circulation. Mesdames et Messieurs, je me rappelle le mois de juin 2020, j'étais en mission à Tunisie lorsqu'il y avait eu 4 accidents de circulation en l'espace de 3 jours, faisant au total 33 morts et près de 30 blessés. Du samedi 11 au lundi 13 juin 2022. L'ouverture du centre de contrôle technique automobile met dans l'occasion de réaffirmer le rôle majeur que joue le contrôle technique automobile dans le dispositif de lutte contre les accidents de la circulation liés à l'état technique des véhicules. Le contrôle technique automobile est une étape importante de la politique du gouvernement en matière de sécurité routière en Guinée. La prévention des accidents de la circulation passe en partie par le contrôle technique automobile. Le ministre des transports, dans un temps de fermeté, a déclaré. Nous devons accompagner les opérateurs privés. C'était l'une de mes exigences et nous allons veiller à ce que cela soit respecté. Le contrôle technique doit être une réalité dans notre pays. Il n'est pas question que nous soyons en marge, à l'instar des autres pays, de la sous-région ou du monde. Nous pouvons et nous devons et nous avons l'obligation de faire en sorte que le contrôle technique soit pour une fois République de Guinée une véritable réalité. A ma qualité de ministre des transports, je souhaite rassurer l'ensemble des opérateurs privés qui ont décidé d'investir dans ce secteur vital de notre système de transport routier l'accompagnement sans faille du gouvernement guinéen à travers le ministère des transports. Je vous invite également au respect scrupuleux de vos obligations conventionnelles avec l'État, notamment en termes d'investissement pour accroître les capacités de vos centres. Nous mettons également un point d'honneur au contenu local, c'est-à-dire qu'il y a dans notre pays des hommes et des femmes qui ont aussi cette capacité-là. Donc faites en sorte que le contenu local soit respecté et j'ai été très ravi de constater que la question du genre était aussi prise en compte dans votre projet et je vous en félicite. J'invite enfin la population guinéenne dans son ensemble à adopter le contrôle technique des véhicules à l'instar des autres pays de la sous-région. Grâce à des banques mobiles, Maelia Automotive effectue également des visites techniques automobiles selon les besoins des entreprises. Automotive, chose faite. Merci d'applaudir ces actions, si vous vous plaît. Voilà, merci beaucoup, c'est moi. Merci. 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 Merci.